Nous sommes au Musée des Beaux-Arts où nous accueille Laurence Inbernon. Vous êtes conservatrice des collections d'art contemporain au musée et notamment c'est vous qui avez mis en place cette exposition dont on va parler. Le Musée des Beaux-Arts à Rennes est fermé comme tous les musées d'ailleurs de France depuis le mois d'octobre, mais vous continuez donc à installer des expositions ? Absolument, c'est-à-dire que de toute manière, durant toute l'année dernière, le projet était d'ouvrir cette exposition consacrée à Heiter et puis à l'Atelier du 7. Donc l'idée c'était de continuer de faire les choses, commander les œuvres, penser au catalogue, rédiger, préparer une scénographie pour l'exposition. Le 20 ou autour du 20 février, tout était prêt pour ouvrir l'exposition. Alors, on va vous montrer cette exposition consacrée à un peintre britannique, un graveur qui s'appelle Heiter. Dites-nous, présentez-nous ce peintre. Vous le connaissiez, vous, avant, Nicolas Roberti ? Alors, je connais l'Atelier du 7, mais je connais de nom, mais pas du tout une connaissance approfondie comme on peut avoir maintenant présentée ici. Parce qu'il faut quand même noter l'aspect global, l'aspect chronologique, l'aspect aussi de la différence des médiums, c'est-à-dire vraiment une exposition qui permet de comprendre les tenants et aboutissants de cet ensemble. Alors, qui est Stanley William Heiter ? C'est un Britannique, vous l'avez dit. Il est né en 1901 et il a toujours dessiné depuis sa plus tendre enfance, tout simplement parce que déjà, depuis trois générations, on était peintre dans la famille. Il va être plutôt un chimiste. Il apprend la chimie et il sort, il a son diplôme juste après la Seconde Guerre mondiale. mais voilà, il décide de devenir un artiste après avoir voyagé en Iran, qui est à l'époque la Perse. Il a fait des tas de paysages qu'il expose à Londres à ce moment-là et il a beaucoup de succès. Et il se décide à venir à Paris, qui reste encore un carrefour artistique très important. Et dès 1927, il décide, à l'initiative d'une amie, de créer un atelier de gravure qui reçoit au départ à peu près six personnes. Mais Heiter est quelqu'un de très ouvert, très enjoué. Il est dès le départ en relation avec les surréalistes. Ses premiers copains, c'est les frères Giacometti. Il connaît Yves Tanguy, il va connaître très vite des 32 Picasso, et puis plein d'autres artistes comme Max Ernst, comme plein d'autres encore. Mais voilà, déjà les choses se font à travers un petit réseau de gens qui se connaissent. Et l'atelier va être quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que dans ce lieu, Heiter enseigne la gravure. Alors, il enseigne un type de gravure qui est la taille douce, c'est-à-dire tout ce qui est une gravure en creux. Alors, on fait de l'eau forte, on fait de la taille douce, on fait du burin. Et d'ailleurs, lui-même a appris le burin l'année précédente dans un échange avec Joseph Escht, qui est un artiste polonais, qui lui-même arrive à Paris, a une connaissance incroyable de la technique de la gravure, et qui l'enseigne à Heiter. Et très vite, en six mois, Heiter est l'égal de son copain. – C'est vrai qu'on est très loin finalement de la gravure comme on pouvait le percevoir à la fin du XIXe siècle, dans un esprit genre-gustave doré, ou dans un esprit un peu plus finalement, je ne dirais pas conservateur, mais en tout cas, là, il y a quelque chose toujours de l'ordre de l'expérimentation et de la réexpérimentation. – C'est ça, c'est-à-dire que depuis des siècles, la gravure, c'était un outil destiné à illustrer des œuvres existantes. – Oui, la bible, oui, c'est ça. – Voilà, on illustre les dessins, on illustre la peinture, la sculpture, etc. – On parle de gravure depuis le début de cette interview, mais derrière vous, Laurence, ce n'est pas une gravure, c'est un tableau assez imposant. Vous pouvez nous en dire un mot ? – Bien sûr, bien sûr, parce que Heiter est un peintre, et il s'est toujours réclamé comme étant un peintre et graveur, comme Goya, comme Dürer. Alors, ce que l'on a ici, ça s'appelle le paysage anthropophage, c'est un tableau de 1937 et qui évoque terriblement ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire la guerre d'Espagne. Ce qui est présenté là, c'est quelque chose qui évoque, bien sûr, cette violence de la guerre, mais c'est aussi l'illustration d'un ouvrage de Cervantes qui s'appelle Numancia, c'est-à-dire la ville de Numance, qui est une ville qui a été assiégée par les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ. – Qui a résisté d'une manière incroyable, qui a résisté le versage éthorique local en Espagne. – Complètement, et qui a été terrible, d'ailleurs, d'où le terme d'anthropophagie, c'est aussi très symbolique de ce qui se passe en Espagne. – On vit une période cruelle. – Cruelle, cruelle. – Installer une expo qu'on ne peut pas voir. – Puis vraiment une expo d'une telle qualité, une telle qualité pédagogique, c'est à en pleurer. – Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir accueillis dans ce Musée des Beaux-Arts.